J'aimerais nous dire une chose avant de terminer cet enseignement, puisque nous sommes à la dernière séance. Rien ne sert forcément de brûler les sorciers vivants ou de les chasser de chez vous. L'arme pour le vaincre est de marcher selon l'esprit. En ces cas-là, ils n'auront aucun pouvoir dans le monde spirituel contre vous. Lorsque tu sais que tu habites avec un sorcier, écoute-moi très bien. Premièrement, veille simplement sur ta marche chrétienne. Deuxièmement, combats les démons que le sorcier va t'envoyer avec le nom de Jésus. Notez bien, si tu ne marches pas selon l'esprit, les démons que t'envoient les sorciers aura la main mise sur toi. Chasser des sorciers dans ta maison ne résout pas toujours le problème car les sorciers n'ont pas forcément besoin d'habiter chez toi pour t'attaquer. Si tu vis dans le péché, même si le sorcier est en Inde, il va t'attaquer au Congo. Même s'il est aux Etats-Unis, il va t'attaquer au Congo. La distance ne compte pas. La solution est de vivre la vraie vie chrétienne. Quoi qu'il soit loin, il va t'envoyer de loin là où il est des démons pour te faire du mal. Il t'enverra les démons à distance ou lui-même va se déplacer parce que le magicien et le sorcier savent comment faire pour voyager, se déplacer et entrer dans vos maisons. Sauf dans la maison de vrais chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché chassent les démons et pensent qu'ils sont partis. Mais les démons se moquent d'eux car ils demeurent présents dans leur vie. Beaucoup de faux chrétiens font des délivances, crient sur le démon, le chassent. Mais les démons se moquent d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, entre guillemets, ne marchent pas selon l'esprit. Ils vivent dans toute forme de péché. Frères et sœurs, le nom de Jésus, je le répète encore, n'a de puissance que s'il sort de la bouche d'une personne qui marche selon l'esprit des dieux. Lisons Actes chapitre 19 verset 13 à verset 16. Je vais lire au nom de Jésus, Actes chapitre 19 verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils d'Esteva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Ils l'ont enfoui nue. Ce n'est pas grossier que de dire ça. C'est pour montrer la réalité. Frères et sœurs, les démons connaissent très bien le vrai chrétien. Les démons connaissent qui est en Jésus et qui ne l'est pas. Vous pouvez tromper la vigilance des hommes. Vous pouvez venir à l'église habillé comme un ange. Venir à l'église avec un visage radieux qui brille comme le soleil. Venir à l'église avec une apparence d'épiété. Faire des jeûnes et prières, entrer en retraite et chasser les démons comme tout le monde. Les démons vous connaissent. Si vous vivez dans le péché, les démons savent que vous êtes de faux chrétiens. Les démons fuient devant celui qui vit dans la crainte. Éternel et dans la haine du péché. Si vous chassez les démons dans vos péchés, ils se moquent de vous et continueront à vous maltraiter. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans votre vie malgré que vous dites que vous priez. Avec vos liens spirituels, vous ne cherchez pas la délivrance. Au nom de l'église dans laquelle vous priez parce que vous ne croyez pas la délivrance, frères et sœurs, le salut est individuel. Beaucoup de chrétiens ont pris le risque de remettre leur vie éternelle dans la main de certains pasteurs. Le Seigneur m'a demandé de vous dire. Vous n'appartenez pas à votre pasteur. Vous n'appartenez pas à votre apôtre. Vous n'appartenez pas à votre prophète. Ne remettez pas votre éternité dans la main d'un homme qui est serviteur de Dieu. Les saluts étant individuels, si vous êtes perdus à cause de lui qui ne croit pas à la délivrance, si vous êtes perdus à cause de votre église qui refuse de croire à la délivrance, sachez que Dieu vous jugera en personne. Il ne vous excusera pas parce que vous avez été mal enseigné. Le Seigneur m'a demandé de dire à tous ceux chrétiens qui pensent que la Bible est un livre des pasteurs, ils se trompent. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible sous prétexte qu'ils vont lire la Bible les dimanches à l'église. Ils ne lisent la Bible que lorsque le pasteur dit les dimanches, ouvrez vos Bibles. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Mais dites-le nuit tes jours alors qu'il y aura du succès dans tout ce que tu feras, frères et sœurs. Lorsque tu ne lis pas la parole des dieux, tu vas demeurer dans l'ignorance. Un faux pasteur saura comment te tromper en tordant les sens des Écritures. Voilà pourquoi le faux prophète, le faux pasteur, les pasteurs magiciens et les pasteurs sorciers et les apôtres sorciers ainsi que les prophètes magiciens, tous ces gens-là n'arrivent qu'à tromper ceux qui se disent chrétiens mais qui ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi ils tombent dans leurs pièges. L'arme efficace pour vaincre Satan commence par la sanctification, la vie sainte. Vivre loin du péché et ensuite par lire la Bible nuit et jour.